Bonjour madame Benal, asseyez-vous. Abdel Gérard, agent de contrôle des douanes. Bonjour monsieur Gérard, oui. Vous savez sans doute pourquoi vous êtes ici. J'ai comme le sentiment que vous allez me le dire. Vous avez été prise en flagrant délai de possession d'argent liquide sans le déclarer au douanier français alors que vous sortiez de Genève. Oh, tout ce remue-ménage pour des broutilles, c'est d'un ridicule. Vous aviez quand même 25 000 euros dans votre sac à main. Ah, ça y est, nous y voici. Le retour de Vichy, quoi ? On devrait déclarer le monde ressous ? Elle est belle la France, les valeurs, la liberté. Il y a aussi égalité et fraternité dans notre devise. Égali quoi ? Fraterniqui ? Je n'ai pas signé pour ça, moi monsieur. Madame, de toute manière, vous avez enfreint la loi. A partir du moment que vous passez une douane, il faut déclarer les biens, titres ou valeurs dépassant 10 000 euros. Eh bien, on n'a pas fini de remplir de la paperasse si on doit déclarer la moindre dépense quotidienne et banale. Quotidienne et banale ? Mais vous croyez quoi, mon petit, 25 000 euros, qu'est-ce que c'est ? Une simple relax ? Un vulgaire style au Mont-Blanc ? Nada, peau de zobre, comme dirait l'âge. Les vrais criminels, tenez, au lieu de vous acharner sur les honnêtes travailleurs que nous sommes, moi et mon mari. Allez plutôt vous occuper des zadistes et autres gauchistes qui, sous couvert de protection de la nature, nous empêchent de gagner notre vie. Selon nos informations, madame, vous êtes à la tête d'une fortune s'estimant en milliards. Vous reversez les deux tiers de vos bénéfices annuels à vos actionnaires et on vous suspecte de faire de l'évasion fiscale. Écoutez-moi, nos employés polonais travaillent dur pour que mon mari gagne ce que j'ai. Et puis quoi encore ? Que je paye des impôts pour financer vos salaires à vos fonctionnaires qui viennent ensuite entraver à ma liberté de ne pas en payer ? Je ne suis pas folle, vous savez. Ça se tient. Dites-vous qu'on n'a pas fait élire le petit Emmanuel pour rien. Salut l'internaute, j'ai une info. On nous prend pour des cons. Des cons, des cons, des cons, mais il faut quand même l'avouer, on l'est quand même un peu. Un peu, on le cherche, on le cherche. Sous nos yeux, au quotidien, on nous pille, on nous vole, on nous nargue, on nous ment, on nous insulte avec en chef de file Macron, président de la République, qui enchaîne les bouses. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'est devenu insupportable. Autant que de voir tant de syndicats et de formations politiques hésiter, refuser de faire masse, de converger. Alors nous sommes une poignée, ou presque, à faire des jolis défilés, plein de musique et de bonheur, alors qu'il faudrait être des millions à montrer les crocs dans la rue pour de bon. Mais bon, il semblerait que la situation ne soit pas assez alarmante pour que cela se produise. Comme toi, sur internet, je lis même des gens, trop de gens, défendre leurs agresseurs, aveuglément, se trompant de cible en jouant les perroquets des experts en costume noir à la télé qui parlent de prise d'otages, de privation de liberté, de mise en danger de l'économie lorsque nous manifestons. A celles et ceux-là, je dis, rendez vos congés payés, rendez votre carte de sécurité sociale, rendez votre SMIC, vos allocations, chômage, retraite, etc. Rendez tout, car tout ceci est le fruit de luttes, de résistances, de manifestations, de grèves et parfois de violences. Oui, de violences. Hommage aux pleureuses de quelques vitres brisées. Mais où sont passées les pleurs et les indignations à propos des millions de vies de citoyens français dans la précarité et meurtries par les politiques antisociales et écocides passées en force à coups de 49.3 et d'ordonnances, violant au passage le peu de démocratie que nous pensions avoir ? Moi, je suis de ceux qui pleurent pour ça. La France n'est plus une démocratie. La t'elle déjà été. Mais par contre, elle est devenue championne du monde de fistage en masse sans consentement. Nous avons des criminels encravatés au pouvoir qui se vantent d'avoir réalisé le casse du siècle pour être arrivés à l'Elysée, qui dilapient tout ce qui faisait la France depuis plus d'un siècle jetant nos services publics en pâture aux monstres libéraux et semant le chaos totalitaire en agitant la bête terrorisme. Nous avons un président aux politiques illégitimes qui bat des records de marques de mépris envers les 99% du peuple. Les gens qui ne sont rien, les illettrés, les précaires, les chômeurs, les étudiants, les retraités, les LGBT, les athées, les militants d'opposition, bref, quasiment tout le monde. Quand ceux-là manifestent, la Macronie leur envoie des quarts de CRS pour leur péter les dents. C'est complètement fou. C'est inédit. Ce même président qui ose, les yeux dans les yeux dans un calme olympien, dire être progressiste et agir dans l'intérêt des Français. Il ment et il dit qu'il assume, attisant toutes les haines possibles et imaginables dans le pays. Être progressiste et agir dans l'intérêt des Français, pour lui, ça veut dire quoi ? Offrir des milliards aux déjà très riches, les premiers de cordée, comme il le dit, nous promettant une croissance économique profitant à tous. Mais en réalité, nous le découvrons encore une fois de plus cette semaine grâce à Oxfam, 62% des bénéfices réalisés ces dernières années par les grosses entreprises françaises sont partis dans les poches de quelques actionnaires, très souvent fraudeurs fiscaux. Le résultat est très simple. Les caisses de l'État se vident, donc les services publics s'écroulent. En même temps, il y a très peu d'investissements, voire pas du tout, dans les entreprises, et donc peu de création d'emplois. Au contraire, des licenciements de masse, une précarisation à grande échelle et des inégalités qui explosent. Le message est clair. On nous prend pour des cons, on nous méprise, et si on l'ouvre, on nous écrase. À moins que nous soyons des millions. Car tout est gangréné, jusqu'aux institutions les plus essentielles de notre pays, l'Assemblée nationale, par exemple, où sont votées des lois sans débat parlementaire, donc sans démocratie, pour mettre des enfants sans papier en prison, pour criminaliser des citoyens, des journalistes qui souhaiteraient dénoncer des entreprises criminelles. Et bientôt, en juin, une loi anti-fake news qui permettra à un gouvernement qui déteste l'opposition de décider ce qui est vrai et ce qui est faux dans les médias. Mais sommes-nous à ce point con ? Ou sommes-nous bien trop nombreux aveuglés par l'appât du gain éventuel d'un profité-té-toi généralisé jusqu'au smicard qui s'accoutume de tout ça par croyance qu'un jour peut-être, lui aussi, se verra fortuné et de l'autre côté, sans doute un peu de tout ça. Et je vomis littéralement ce capitalisme exacerbé qui tient par les couilles autant de gens pour la majorité asservi volontairement dans une illusion totale des paillettes. Tu sais, je me fais souvent une remarque. Si nous étions si heureux dans notre condition d'asservissement au travail et à la consommation, alors pourquoi partout, sans cesse, nous vénérons le week-end, les cinq semaines de congés sur les 52 que comptent l'année, et qu'au contraire, nous maudissons les lundis qui reviennent inexorablement avec les semaines qui recommencent à l'infini ? N'y a-t-il pas là une dissonance cognitive, une hypocrisie ? Ou alors l'idée qu'aucune alternative ne puisse exister à nos existences sans sens est-elle définitivement en créant nous ? Pourtant, c'est simple. Nous désirons tous être heureux. Tu sais, le vrai bonheur, pas celui vendu par Coca-Cola. Mais il semble plus facile pour beaucoup trop de monde encore de s'aveugler et de s'en prendre à son prochain, plutôt que de se sortir les doigts du cul et d'aller faire la révolution contre ces réels oppresseurs. Je sais, tout ça, c'est pas drôle. Mais néanmoins, le tableau n'est plus si noir. Partout dans le monde, les lignes bougent, les choses changent et la cocotte boue et son couvercle tremblent sous la pression. Mais pour qu'ils sautent, il faut que nous soyons unis ensemble et nombreux. En France, rendez-vous le 26 mai prochain dans les rues de ta ville. C'est la prochaine date très importante à ne pas manquer et à partir de là, n'arrête plus jamais de t'indégner et d'agir. Merci de m'avoir écouté. Si ce que j'ai dit ici t'a plu, n'hésite pas à partager, commenter, liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et de partager l'information par rapport au 26 mai ainsi que le reste pour que chacun puisse faire sa part au sein de cette grande aventure humaine contemporaine qui fera naître le monde désiré et désirable demain. Salut internautes. Ah, elle est belle la France, les valeurs, la liberté ! Sous-titrage Société Radio-Canada